La Seine-Maritime est particulièrement sensible aux phénomènes de ruissellement et d'érosion des sols, à l'origine de coulées boueuses et de problèmes de qualité de la ressource en eau potable. Depuis 2011, la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime travaille sur une nouvelle solution, la bande ligneau-cellulosique BLC. Cet aménagement présente le double intérêt d'être à la fois efficace d'un point de vue environnemental, mais aussi valorisable économiquement. On avait des problèmes d'érosion sur les parcelles, avec des coulées d'eau, des ravines dans plusieurs parcelles. On s'est posé la question de savoir comment y remédier, et en collaboration avec le syndicat de bassins versants, on a commencé par implanter des fascines, des haies, des choses comme ça. Et puis la Chambre d'agriculture nous a contactés pour nous proposer des BLC, des bandes ligneaux-cellulosiques, donc avec un débouché énergétique. On a été visiter une ou deux parcelles de BLC. Après, on a fait une petite étude de faisabilité, de rentabilité. Par la suite, on a fait une première plantation en mai 2016, sur environ un hectare et demi. Les BLC ont une capacité à se développer très rapidement et possèdent une forte production biologique. La biomasse ainsi produite est valorisable dans différentes filières, et notamment en énergie. Le rôle de Biocombustible dans la filière, c'est de valoriser le bois énergie dans les 200 chaufferies que livre Biocombustible en Normandie, en s'appuyant sur ses sociétaires, sur les professionnels scieurs, exploitants forestiers, professionnels du déchet, et agriculteurs qui sont détenteurs de matières premières. Il y a des gains économiques issus des circuits courts d'approvisionnement, avec des transports de proximité qui réduisent les émissions de CO2, des emplois locaux non délocalisables. Les copeaux de ces BLC seront ensuite valorisés dans une chaufferie qui sera sur le Havre. Donc là aussi, dans le cadre du bilan carbone, nous cherchons la proximité de développement d'un côté, mais aussi de valorisation de l'autre côté. Grâce à la filière BLC, la collectivité voit les problèmes d'érosion diminuer sur son territoire, et l'agriculteur valorise économiquement ses aménagements.